Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, plus précisément à Sévaré, le colonel Sadio Kamara prend contact avec la troupe. En effet, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, s'est rendu le mercredi 21 décembre 2022 à Sévaré. Le ministre de la Défense et des anciens combattants était accompagné par une forte délégation. Il s'agissait entre autres du chef d'état-major général adjoint des armées, le général Ousmane Ouéle, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Alliouboa Diara. L'objectif de la visite était de prendre contact avec la troupe ainsi que les autorités administratives et coutumières de la région de Mopti pour partager les visions des autorités de la transition, mais aussi de prendre en compte leurs préoccupations. La rencontre de la troupe, la visite de courtoisie aux autorités coutumières et administratives de Mopti ainsi que les échanges avec les autorités militaires de Sévaré ont été les temps forts de la visite du ministre Sadio Kamara. Il était également porteur de messages d'encouragement du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, aux forces armées maliennes et aux populations de la région de Mopti pour leur accompagnement dans la lutte contre le terrorisme. Le directeur de cabinet du gouvernement de la région de Mopti, Kantara Diawara, a brièvement fait la présentation de la région de Mopti au ministre de la Défense des Anciens Combattants. Il a remercié le ministre de la Défense et des Anciens Combattants pour son déplacement dans la région de Mopti. Selon lui, la visite du ministre Sadio Kamara témoigne la volonté des plus hautes autorités du pays de soutenir les populations. Le directeur de cabinet du gouvernement de Mopti a indiqué que la situation sécuritaire de la région de Mopti est calme. Il dira également que cette quiétude est le résultat de l'offensive menée par les forces armées maliennes sur le terrain. Kantara Diawara a également noté que la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles se porte bien. Le directeur de cabinet a enfin exhorté les populations de la région de Mopti à soutenir l'armée dans sa mission. Eh bien, chers tésultateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.